Musique Bonsoir et bienvenue sur Mezzo. Nous sommes en direct de la 29ème édition du festival Jazz sous les pommiers à Coutances en Normandie. Bonjour à tous et bienvenue sur Mezzo TV. Nous sommes en live de la 29ème édition du festival Jazz sous les pommiers à Coutances, Normandie, en France. Ce soir, deux concerts sur Mezzo. Le premier, John McLaughlin en direct dans quelques instants. Et ensuite, le concert enregistré il y a deux jours de Renaud Garcia Fons et son groupe La Linnea del Sur. Juste avant de rejoindre John McLaughlin en backstage, je vous propose de regarder une petite interview que nous avons tournée cet après-midi. Juste avant de rejoindre John McLaughlin en backstage, nous pouvons regarder ensemble une petite interview que nous avons fait cette soirée dans son hôtel. Je suis bien chez moi, n'est-ce pas ? D'abord, je voulais revenir sur votre carrière. Ça doit être complètement incroyable pour vous de voir les collaborations que vous avez faites entre Miles Davis, Tony Williams, ensuite la musique classique indienne et sa philosophie aussi avec le Mahavishnu Orchestra, Shakti, ensuite les rencontres avec le master de la guitare flamenco Paco de Lucia et bien d'autres encore, tout en continuant votre propre chemin jazz. On est arrivé en couvert déjà. Il y a pas mal de choses. Quel est votre sentiment aujourd'hui, votre regard sur ces 40 dernières années ? J'ai eu beaucoup de chance, Reza, parce qu'il y a des musiciens, des très grands musiciens qui se battent toujours pour bien gagner leur vie, pour avoir la chance d'enregistrer leur musique avec le groupe, avec la formation. Donc, j'ai eu énormément de chance dès mon arrivée dans l'hiver 68, 69 à New York. Mais ça vient aussi de mon amour pour ces formes différentes de la musique et ça, je ne sais même pas pourquoi. Je pense que ça fait partie d'une certaine expérience entre l'âge de 11 et 16 ans. J'ai été frappé d'abord par les bluesmen comme Muddy Waters, Big Blue Brunzi, Lead Belly, Robert Johnson, ces grands bluesmen de Mississippi et puis le flamenco, la musique de flamenco et puis le jazz. J'ai découvert une passion pour toutes ces formes et puis même pour la musique indienne. J'ai eu une expérience entre 14 et 15 ans, ça m'a marqué. Donc, je pense que quand on est marqué jeune, avec certaines expériences profondes, on reste marqué toute la vie. Et c'est pour ça, j'ai continué mes expériences dans ces formes différentes. Mais j'étais quand même influencé par deux de mes gourous, Miles Davis et John Coltrane, par exemple. C'était eux les fusion musiciens. On dit Mahavishnu, oui, parce que moi, j'étais une génération dessous. Je suis un vieux hippie, j'ai grandi avec Beatles, Rock'n'Roll et tout ça. Donc, toutes ces influences m'ont marqué aussi, mais surtout ces formes dont vous venez de parler m'ont marqué et m'ont poussé de trouver des expériences dans ces formes. Parce qu'à la fin, c'est la musique, c'est que la musique. En Inde, on dit souvent que le musicien est le lien entre la terre et le divin. Est-ce que vous, en tant que musicien, vous vous sentez aussi quelque part juste une sorte de transmission entre l'humain et le divin ? Je pense que tous les instruments de musique sont un pont entre les deux mondes, n'est-ce pas ? Je dois remercier quand même Coltrane pour avoir ramené cette conscience de la spiritualité dans le jazz qu'il a fait presque toute seule en 1965 avec le disque I Love Supreme. Alors qu'avant, c'était la musique classique, les messes qui avaient cette intégration. C'est mieux qu'on parle de ça, parce que ça nous ramène à votre dernier disque qui s'intitule To The One. Et il y a deux influences majeures sur ce disque. La première, on vient d'en parler, c'est John Coltrane. Et la seconde, ça serait la spiritualité, si j'ai bien compris. Oui, mais il ne faut pas les séparer. On peut les séparer directement, mais en réalité, c'est une chose. La musique est venue toute seule. Je ne voulais même pas enregistrer l'année dernière. Je ne voulais pas réécrire une musique. Je venais de terminer un an sur la route avec Five Piece Band. Avec Chick Coreen. Oui, avec Chick. Mais la musique est venue toute seule. Et quand la musique arrive, en quelque sorte, je suis comme un peintre. Et j'ai des amis peintres. Ils ne savent pas, comme moi, ce qui va arriver. Mais quand la musique arrive, la musique arrive avec une direction. Avec sa forme déjà innée. Donc, je savais que c'était pour le Fort Dimension. Et il y avait ce côté qui m'a rappelé cette expérience en 65. C'est quand même curieux. Mais quand je parle avec mes copains, les peintres, ils sont comme moi. D'ailleurs, les idées et les enregistrements, c'est un tableau, n'est-ce pas ? Sauf qu'il y a la quatrième dimension. Il y a l'espace et le temps. Mais, eux non plus, ils ne savent pas ce qui va leur arriver. Ils n'ont aucune idée, moi non plus. Je ne sais pas. Mais, les idées arrivent. Dieu sait de où. Et, pour nous, c'est une question juste de « get out of the way », de laisser l'intégrité de l'idée au maximum. C'était une généreuse interview de John McLaughlin tournée cet après-midi au Château d'Agneau à Saint-Lô. Nous sommes maintenant backstage, salle Marcel-Eli, où 1,400 personnes attendent l'arrivée du nouveau groupe de John, « The Fourth Dimension Band ». Les musiciens vont arriver dans quelques minutes. C'était une généreuse interview de John McLaughlin qui s'enregistrée cet après-midi au Château d'Agneau à Saint-Lô. Nous sommes maintenant backstage, salle Marcel-Eli, où 1,400 personnes sont attendu pour la nouvelle band de John McLaughlin, « The Fourth Dimension Band ». Les musiciens seront là dans quelques minutes. Nous attendions ce moment comme vous depuis plus de dix ans. Je suis très très heureux de vous présenter, je vous demande de l'accueillir comme il se doit, M. John McLaughlin, « The Fourth Dimension ». « The Fourth Dimension Band » « The Fourth Dimension Band » Applaudissements Sous-titrage MFP. 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 ... 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